L'islam, aussi depuis une dizaine d'années, je dirais dans le contexte d'un renouveau de l'intérêt du public, mais aussi d'un ex-premier ministre, d'un intérêt par rapport à la religion. Donc il y a un renouveau d'intérêt vraiment sur le fait religieux, et non pas simplement sur le fait, je pense, sur le fait de l'islam. Comment pallier cet impératif religieux, c'est-à-dire sur le plan alimentaire, avec une activité sociale qui fait que l'homme et la femme aujourd'hui, dans les mentalités et puis dans les fins, sont actifs. Et tout simplement, ça a été vers ça que s'est orienté la grande distribution. Pourquoi pas commencer à proposer des produits qui puissent permettre d'une certaine manière, non pas une banalisation de l'individu dans sa spécificité alimentaire, mais simplement de permettre à l'individu, au citoyen, de pouvoir le verlan, etc. Et que ça, ce n'est pas accepté par la société française. Donc en fait, ce qui n'est pas accepté par la société française, entre guillemets, ce n'est pas le fait que ces gens-là, entre guillemets, ne sont pas intégrés, on aimerait bien qu'ils s'intègrent plus vite, c'est que ces gens-là ne se sont pas désintégrés finalement, et qu'on aimerait bien qu'ils se désintégrèrent plus vite. Je crois que c'est ça, en réalité, l'enjeu. Merci. 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 Merci.